bonjour tout le monde et merci d'être là je salue le Fils de Dieu en toi aujourd'hui on poursuit notre chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui qui nous amène à reconnaître notre véritable identité et à l'accepter cette journée que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu notre leçon 124 que je mets à l'écran voilà que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu je remercie mon Père des dons qu'il me fait on a compris que le pardon nous offre tout ce qu'on veut que c'est la clé du bonheur en fait c'est parce qu'on ne pardonnait pas qu'on était emmêlé, enchevêtré dans toutes sortes d'images projetés sur les autres, sur nous-mêmes se prendre pour un corps souffrant un corps heureux ou malheureux et etc. le chemin qu'on a fait jusqu'ici nous amène à cette expérience aujourd'hui que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu mon esprit très saint fait un avec Dieu et c'est ça qu'on va se souvenir aujourd'hui je ne fais qu'un avec Dieu cette révélation de notre réalité va nous venir à l'instant où on va vouloir l'accepter comme toujours Jésus nous enseigne d'abord comment comprendre des mots qui vont enseigner à notre esprit qui vont donner une commande une instruction à notre esprit et en suivant son chemin qu'il nous propose aujourd'hui on va écouter la voix de Dieu en nous nous révéler notre véritable identité et pourquoi on va être capable de l'accepter parce qu'hier ou plutôt les dernières journées on a appris que le pardon était la clé pour ouvrir notre esprit à la vérité on a appris aussi cette gratitude remercier notre Père aujourd'hui nous rendons grâce merci Père à nouveau et nous rendons grâce de notre identité en Dieu qu'on n'a jamais quitté on ne s'est pas créé tout seul notre demeure est sûre tu demeures en Dieu il n'y a pas deux mondes il y a juste la vérité qui est vraie notre demeure est sûre notre protection est garantie dans tout ce que nous faisons tu as beau faire n'importe quoi comme image insomme de nous-mêmes et on est franchement bon dans les cinémas de peur dans les projections de tout genre dans la destruction de toutes sortes d'idées fausses pardon de toutes sortes d'idées qu'on a projetées mais dans tout ça tu n'as jamais arrêté d'être tel que Dieu t'a créé ta véritable identité n'a jamais changé t'as beau dire je me sens coupable ou dire c'est l'autre le coupable tu ne changes pas la réalité parce que tu la refuses notre protection est garantie quelles que soient les images de soi qu'on s'est faites ou qu'on a projetées sur les autres et le pouvoir et la force sont à notre disposition pour comprendre cela quand j'ai entendu Dieu est la seule force c'est facile à comprendre il y a juste la vérité qui est vraie ce qui est vrai c'est Dieu c'est le tout alors Dieu est ma seule force donc notre identité est garantie quelles que soient les illusions notre demeure en Dieu est éternelle inchangeable certain en Dieu il n'y a pas de maladie en Dieu il n'y a pas de cancer il n'y a pas de colère il n'y a pas de perte de manque et de toutes ces formes de mort qu'on a inventées la vie Dieu c'est la vie ça ne donne pas de la mort notre demeure est sûre protection garantie pouvoir et force sont à notre disposition dans toutes nos entreprises nous ne pouvons échouer en rien voilà cette vérité qui va nous être révélée aujourd'hui et comme toujours la méthode de travail est simple et sûre tout ce que nous touchons prend une lumière brillante qui bénit et qui guérit voilà le chemin aujourd'hui va nous amener dans cette guérison parce qu'on va bénir bénir veut dire s'unir mon esprit fait partie de celui de Dieu je suis très saint c'est pas une phrase utopique allégorique symbolique c'est vrai alors comme Dieu ton esprit saint est cette lumière brillante qui bénit et qui guérit tu es béni par chaque pensée d'amour que n'importe qui a accepté dans la filialité on est un seul soi ne faisant qu'un avec Dieu et ne faisant qu'un avec l'univers c'est cette révélation qui va prendre place dans notre esprit aujourd'hui le saint esprit connaît exactement la leçon qu'on a besoin d'apprendre connaît les barrières les pensées fausses qui nous empêchaient de comprendre en cet instant je ne fais qu'un avec Dieu quand Dieu nous a créés on n'est pas un petit morceau de lui-même parti chacun dans notre coin dans notre monde à notre manière avec ses lois personnelles les lois du chaos qu'on s'est patenté on ne fait qu'un avec Dieu et par conséquent je ne fais qu'un avec tout ce qui est Dieu c'est tout alors je fais un avec toi et c'est pour ça tellement souvent vous ne pouvez même pas vous imaginer comment je remercie le saint esprit c'est probablement la première ou alors à la deuxième rencontre que j'ai faite au Québec quelqu'un racontait sa souffrance sa tristesse sa colère son impuissance et je lui ai dit ta guérison est la mienne oh c'est pas ton bobo et le mien on a fini des alliances non simples mais quand je te vois guéri et entier par toi je reconnais cette vérité en moi vous le savez le principe donner recevoir ne font qu'un alors j'ai jamais été séparé ni de cette personne il y a déjà des années ou de toi en ce moment l'univers c'est tout ce qui est c'est la création de Dieu cette extension sa pensée d'amour en extension à l'infini alors je ne fais qu'un avec Dieu je ne fais qu'un avec l'univers je ne fais qu'un avec toi quand enfin on va accepter aujourd'hui que je me souvienne on va faire cet exercice et c'est facile le Saint-Esprit est notre mémoire il a gardé pour nous ce que nous on a caché dans nos illusions dans nos culpabilités projetées de toutes sortes de manières on a caché notre sainteté on a caché notre esprit très saint qui fait partie de celui de Dieu dans toutes sortes de peines de colères de batailles de négations de la vérité aujourd'hui que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu alors la lumière qui est la tienne va bénir et guérir au lieu de souffrir au lieu de faire des alliances non saintes avec celui qui dit j'ai mal tu vas voir la lumière en lui parce que tu l'as reconnu en toi et dans cette paix tu bénis et guéris vous souvenez-vous quand Jésus nous dit tu peux guérir tous ceux qui s'approchent de toi et qui te touchent même juste un peu et qui demandent la vérité parce que la vérité elle ne peut pas nous être imposée la maladie n'est pas notre réalité tu es en parfaite sécurité dans la vérité une protection qui nous est garantie quelles que soient les maladies que nous avons inventées les colères les tristesses les batailles aujourd'hui cette expérience va t'amener à la vérité en toi et tout ce que nous touchons prend une lumière brillante qui bénit et qui guérit tous ceux qui s'approchent de toi qui te touchent juste un peu et qui demandent la vérité parce que tu vas voir cette vérité en ton frère l'ayant reconnu en toi ne faisant qu'un avec Dieu et avec l'univers nous allons notre chemin où suis-je envoyé où qu'on n'invente pas encore des scénarios d'illusions de plus on est guidé le plan de Dieu seul le plan de Dieu pour le salut marchera il ne peut pas ne pas marcher alors nous allons notre chemin et ce n'est pas écrit ton chemin la vérité c'est qu'on est un seul soi Jésus a compris qu'il était le fils de Dieu le Christ le soi qu'on partage un avec Dieu et avec l'univers alors Jésus nous guide dans notre leçon d'aujourd'hui dans ce cours et depuis tout le temps maintenant on peut accepter son aide nous allons notre chemin en nous réjouissant à la pensée que Dieu lui-même vient avec nous partout où nous allons est-ce que ça se peut que tu sois en dehors du tout Dieu c'est le tout est-ce que ça se peut que tu sois un tout seul avec ton problème ta peur ta colère des pensées solitaires des pensées seules séparées ça n'existe pas on est un seul soi tu n'as pas de pensée privée et tes pensées ne sont pas des bonnes ou des mauvaises pensées elles sont simplement vraies ou fausses Dieu lui-même est ici maintenant avec nous combien nos esprits sont saints cette exclamation cet étonnement on va la vivre une fois on ne l'oubliera plus jamais aujourd'hui peut-être Jésus nous y invite nos esprits sont saints il n'y a pas de défaut de fabrication dans ton esprit fais confiance en ton esprit aujourd'hui parce que Dieu a totalement Dieu n'a jamais douté de toi Dieu a une totale confiance en toi le Saint-Esprit n'a jamais douté de la vérité que tu es fais confiance à ton esprit aujourd'hui qui saura écouter la voix de Dieu en nous nous enseigner la leçon qu'on a besoin d'apprendre seconde par seconde pensée par pensée c'est facile on a juste besoin de le décider rappelle-toi ce qui nous est demandé dans le cours vouloir la vérité et lâcher prise des pensées qu'on pense penser parce que la vérité ne peut pas nous être imposée ton esprit est saint très saint ô combien nos esprits sont saints oublie ce que tu penses penser ouvre ton esprit viens faire ta leçon avec notre ami Jésus qui nous guide et tout ce que nous voyons reflète la sainteté au-dedans de l'esprit c'est un grand principe qu'on a besoin de comprendre ce que je regarde est une projection de mon esprit nous sommes dans un monde de projection le corps que tu as n'est pas ta réalité le pur esprit est éternel ce corps n'est pas mais ce corps est une projection de ton esprit ton frère c'est pas toi qui l'as créé il est l'esprit très saint de Dieu en ce monde mais c'est toi qui le regarde c'est toi le rêveur de ton rêve tout tout ce que nous voyons alors ça veut dire tout ce que nous voyons mon frère la température son humeur mon humeur le corps que j'ai le corps que nous avons tout ce que nous voyons est en fait un reflet une représentation de la sainteté au-dedans de l'esprit alors aujourd'hui on va apprendre à voir à partir de cette sainteté parce que le monde que tu regardes est une projection de ton esprit aujourd'hui que je me souvienne que mon esprit très saint fait partie de celui de Dieu que je ne fais qu'un avec Dieu alors tout ce que je vais voir va être à partir de mon esprit saint et je vais voir tout ce que nous voyons reflète la sainteté au-dedans de l'esprit qui ne fait qu'un avec Dieu et par conséquent qui ne fait qu'un avec soi-même alors un avec Dieu dans la lumière on ne voit pas d'ombre mon frère il n'est pas sa colère et quand j'accepte que mon esprit fait partie de celui de Dieu je vois mon frère à partir de mon esprit qui voit la sainteté en lui et non pas sa colère vous savez c'est le pardon qui va nous amener à libérer nos esprits de toutes les pensées fausses qu'on avait qu'il qu'il m'ait menti ou m'ait pas menti qu'il soit en colère ou c'est moi qui me trompe et qui voit sa colère alors que c'est la mienne qu'importe les pensées fausses là elles sont juste fausses mais quand on a appris à voir cette étincelle de lumière en nos frères de laisser cette étincelle de lumière s'éteindre s'étendre à tout ce qu'il est alors j'ai reconnu la sainteté en mon frère et j'ai reçu ce que j'ai donné par lui je reconnais mon esprit saint qui ne fait qu'un avec Dieu vous savez si on n'a pas développé cette habitude de voir cette étincelle de lumière en notre frère à chaque petit dégueu de phrase où on veut condamner oh non pas ça ce matin finis même pas ton idée et décide-toi veux-tu la vérité alors offre-le à ton frère et tu vas la reconnaître en toi vois cette étincelle de lumière en lui que tu avais peut-être pas remarqué avant mais qui est éternelle telle que Dieu nous a créé et on va être infiniment aidé dès qu'on demande la vérité alors tu vas retrouver ta pensée vraie guidée par notre ami Jésus qui nous enseigne ce cours et qui est en fait la manifestation du Saint-Esprit qui nous enseigne à écouter la voix de Dieu en nous le Saint-Esprit et le Saint-Esprit qui nous enseigne notre véritable identité en la voyant en la voyant en la voyant notre frère on va la retirer connaître et tu vas savoir qu'il y a juste la vérité qui est vraie tu vas savoir que ton esprit fait partie de celui de Dieu et qu'il n'y a pas de défauts de fabrication en toi tu ne fais qu'un avec toi-même tout le reste c'était du rêve comment voulez-vous qu'un Saint-Fils de Dieu devienne un coupable aujourd'hui aujourd'hui tu vas te pardonner toutes les illusions de petitesse de colère de maladie de tristesse qu'on a fait parce que tu vas demander à d'abord comprendre cette leçon mais que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu et tu vas faire cette expérience et tout ce qu'on voit reflète une pensée dans notre esprit et comme notre esprit est sain alors tu vas te rendre compte aujourd'hui peut-être mais c'est inévitable vous savez ça s'écrit Dieu est inévitable la vérité est inévitable aujourd'hui que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu et par conséquent avec moi-même on a fini de s'inventer des défauts de fabrication des je ne suis pas capable je ne comprends pas je ne sais pas pourquoi et j'ai mal et etc combien les erreurs disparaissent facilement ce cours dit exactement ce qu'il dit alors tout ce que tu as vu comme raison de souffrir disparaissent facilement au qu'on ne travaille pas fort à pardonner juste ces expressions viennent de confirmer et que je condamne encore mais les erreurs disparaissent facilement et la mort fait place à la vie éternelle rappelez-vous ce cours dit exactement ce qu'il dit de mort il n'y en a pas la vie ça ne donne pas de la mort où on peut comprendre que la vie qui est en nous ce n'est pas ce corps parce que ce corps va faire de la poussière mais je ne suis pas ce corps la vie qui est en moi c'est la vérité éternelle et ces formes de mort souvent non reconnues la colère la colère fait place à ce qui est réel éternel en toi cette expérience aujourd'hui c'est la première journée que Jésus nous dit 30 minutes mais ce temps Jésus nous l'explique clairement va nous amener à être un avec Dieu et un avec soi-même alors nos pieds laissent de brillantes empreintes qui indiquent la voie vers la vérité tu es béni par chaque pensée vraie que quiconque a acceptée pendant ces minutes où on demande la vérité en enseignant à mon esprit alors que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu on indique la voie vers la vérité car Dieu est notre compagnon je marche avec Dieu en parfaite sainteté j'éclaire mon esprit parce que Dieu est notre compagnon tandis que nous parcourons le monde et un pour moment notez bien il n'y a pas une journée à perdre à souffrir parce que tant que tu souffres tu restes dans ton rêve de jeu séparé mais la réalité est en toi elle attend que tu l'acceptes alors oui on parcourt un monde d'illusions un court moment mais ces illusions vont disparaître comme les erreurs sont corrigemées facilement comme toutes ces formes de mort disparaissent la colère la tristesse la culpabilité va disparaître de ton esprit aujourd'hui on commence notre séminaire où je joins le dernier thème la guerre contre soi-même et on est prêt à dire ce que Jésus nous enseigne dans notre cours la guerre contre soi-même contre toi-même nous dit Jésus donc la guerre contre moi-même est presque terminée et nous joignons à où nous conduit la fin de la guerre contre nous-mêmes à accepter la paix et la joie de Dieu qui sont nôtres et ceux qui viennent à notre suite reconnaîtront la voie parce que la lumière que nous portons reste derrière tous nos pieds laissent de brillantes empreintes qui indiquent la voie vers la vérité Dieu est notre compagnon et ceux qui viennent à notre suite reconnaîtront ce chemin la voie parce que la lumière que nous portons reste derrière il n'y a pas une pensée d'amour qui peut se perdre il n'y a pas une pensée vraie que tu acceptes qui peut se perdre tout en demeurant avec nous puis continuons d'avancer quand tu donnes la lumière t'en perds pas la vérité n'a pas de limite et tu elle garde elle reste avec toi et nous continuons d'avancer Dieu lui-même fait le dernier pas ce que nous recevons est le don éternel la vérité elle n'arrête pas d'être vrai don éternel que nous faisons à ceux qui viennent ensuite ainsi qu'à ceux qui sont venus avant ou qui sont restés un moment avec nous c'est à tous nos frères qu'on fait le don d'apprendre cette leçon mais que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu et tout ce que nous voyons reflète la sainteté dans notre esprit notre esprit qui ne fait qu'un avec Dieu et un avec soi-même cette vérité est éternelle c'est le don qu'on fait en l'acceptant ou que la lumière reste avec nous et on continue encore et Dieu qui nous aime de l'amour égal dans lequel nous avons été créés nous sourit et nous offre le bonheur que nous avons donné la vérité elle n'a pas de limite ce bonheur n'a pas de limite la première fois que j'ai entendu le saint-esprit me révéler le bonheur n'a pas de limite j'étais surprise et l'instant d'après j'ai constaté que j'étais encore plus heureuse qu'avant et ça sera toujours le même Dieu qui nous aime d'un amour égal pardon Dieu nous aime prenez bien ce premier constat ce premier constat Dieu nous aime et d'un amour égal il n'y en a pas un qui aime plus ou qui aime moins Dieu ne t'aime pas moins parce que tu dis je ne m'aime pas je me sens coupable je me sens malade découragé Dieu t'aime d'un amour égal aime chacun de la même manière on a fini notre marchandage avec Dieu se penser plus fin qu'un autre pour mériter plus Dieu nous aime a tout donné et à tous également c'est ce qui définit la justice de Dieu on avait inventé un Dieu punisseur qui allait nous punir pour la grosseur de nos péchés la justice de Dieu c'est que Dieu nous aime et aime tout le monde depuis tout le temps de la même manière on est un seul soi et Dieu nous aime il n'y en a pas un qui est plus Saint-Fils de Dieu et un autre moins Saint-Fils de Dieu plus aimé ou moins aimé de Dieu on a fini toutes sortes d'images apeurantes pour nier que mon esprit très saint fait partie de Dieu nier que Dieu nous aime comme il nous a créés et Dieu nous sourit aujourd'hui comme toujours mais aujourd'hui on va en prendre conscience et nous offre le bonheur le bonheur que nous avons donné vois le Saint-Fils de Dieu en ton frère au lieu de voir sa peur sa colère sa maladie vois cette étincelle de lumière et donner et recevoir ne font qu'un donne de voir ton frère guéri et entier au-delà de toutes les peurs au-delà du diagnostic médical au-delà de sa colère ou de la tienne de ta fatigue c'est quoi déjà la fatigue Jésus nous dit c'est de la désinspiration ça veut pas dire qu'on va pas dormir quand c'est le temps mais on dort pas épuisé comme dans triste ou découragé Dieu nous a tout donné et il nous a pas donné la fatigue il nous a pas donné la colère la maladie quand on va regarder nos frères dans cette étincelle de lumière qui reflète en fait ce que ton esprit très saint voit au lieu de nier la vérité tu l'offres à ton frère et la reconnais en toi ce bonheur qu'on a donné à nos frères nous revient mon frère tu es tel que Dieu t'a créé tu n'es pas la maladie tu te racontes la colère la tristesse et quel que soit ce qui souffre en toi c'est pas toi il y a une paix en toi comme Dieu t'a créé comme Dieu nous aime qui est éternel l'inchangeable alors on reçoit ce qu'on vient de donner et Dieu nous sourit et nous offre le bonheur que nous avons donné aujourd'hui nous ne douterons pas de son amour voilà le repère voilà l'enseignement que Jésus nous dit comprends accepte que Dieu t'aime aujourd'hui nous ne douterons pas de son amour pour nous qui est le même pour chacun depuis tout le temps et pour tout le temps et nous ne remettrons pas en question sa protection sa sollicitude Dieu nous a jamais demandé d'être malade d'être triste de se sentir attaqué impuissant coupable nul anxiété insignifiante toutes tes sortes d'anxiété que tu as inventé sont sans signification dans la vérité nulle anxiété insignifiante ne peut s'interposer entre notre foi et la conscience que nous avons de la présence de Dieu où tu la mets ta foi on l'a mis dans l'anxiété je suis mal il me rend mal on a mis notre foi dans les illusions mais aujourd'hui en acceptant de faire le chemin avec Jésus qui nous enseigne doute pas que Dieu t'aime nous ne douterons pas de son amour de sa protection de sa sollicitude alors comment tu veux quelque part que ce soit dans ta vie ait une quelconque signification réalité ou un effet Dieu est notre seule cause tu es l'effet de Dieu alors ta peur ta colère n'a pas de cause ton anxiété est tout simplement insignifiante aujourd'hui ne permet pas à Dieu rien insignifiant de s'interposer entre ta foi dans l'amour de Dieu et l'expérience qu'on va faire la confiance pardon la conscience que nous avons de Dieu nous ne faisons qu'un avec lui aujourd'hui voilà l'exercice dans la reconnaissance et le souvenir que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu et si tu écoutes l'ego qui dit gna 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 pour te dire mais tu ne peux pas être en paix tu as mal au dos tu ne peux pas être en paix tu t'es choqué hier rappelle-toi ce que tu as fait ne viens pas penser que tu mérites de vivre ce bonheur de se souvenir de Dieu de se souvenir que notre esprit fait un avec Dieu un avec toi mon frère un avec l'univers de se souvenir qu'on est en Dieu en ce moment Dieu c'est le tout ô combien nos esprits sont saints l'ego peut faire des tentatives c'est quoi déjà l'ego c'est rien mais c'est la somme de toutes les pensées fausses qu'on a cherché à protéger dans nos vies en se les racontant en les projetant c'est totalement sans signification alors laisse pas l'ego te raconter une peur une petitesse décide d'où tu mets ta foi et Jésus nous dit viens mettre ta foi dans l'amour de Dieu pour toi dans sa protection sa sollicitude quelles quelles que soient les images que tu as projetées la vérité en toi n'a jamais changé aujourd'hui nous ne faisons qu'un avec Dieu dans la reconnaissance et le souvenir nous le sentons dans nos cœurs nous le sentons dans nos cœurs il n'y a plus de peur de culpabilité de haine de tristesse met ta foi dans l'amour de Dieu nos esprits contiennent les pensées qu'on partage avec Dieu et c'est ça que tu vas entendre et comme le Saint-Esprit qui parle pour Dieu et qui parle pour nous le Saint-Esprit va nous révéler ces pensées qu'on partage avec Dieu et nos yeux contemplent sa beauté dans tout ce que nous regardons alors je ne verrai pas un corps malade je vais voir la paix de Dieu en mon frère faites-le l'expérience du pardon cette étincelle de lumière si tu penses que tu as de la difficulté à voir au-delà de la colère de ton frère demande à apprendre à pardonner cette colère et mets ta foi aujourd'hui dans Dieu nous aime dans sa protection sa sollicitude mets ta foi dans la conscience que nous avons de la présence de Dieu et nos yeux vont contempler la beauté dans tout ce que nous regarderons aujourd'hui nous voyons seulement ce qui est aimant et digne d'être aimé nous le voyons dans l'apparence de la douleur et la douleur cède à la paix au-delà de tout ce qu'on essayait d'expliquer sur la douleur aujourd'hui nous ne douterons pas de l'amour de Dieu de Dieu de sa protection de sa sollicitude mets ta foi dans ce qui est vrai et tu vas le reconnaître nous le voyons dans l'apparence de la douleur et la douleur cède à la paix nous le voyons chez les frénétiques alors ceux qui s'agitent à occuper leur esprit à s'occuper chez les tristes ceux qui cultivent la tristesse qui la racontent qui la protègent la cachent ou la projettent les affligés les solitaires les apeurés aujourd'hui nous voyons seulement ce qui est vrai en chacun éternel échangeable comme Dieu nous a créés comme Dieu nous aime nous voyons seulement ce qui est aimant et digne d'être aimé alors nous voyons au-delà de l'apparence de la douleur et la douleur cède à la paix nous le voyons chez les frénétiques tristes affligés solitaires apeurés et qui sont ramenés à la tranquillité à la paix d'esprit dans laquelle ils ont été créés éternellement tels que Dieu les a créés nous le voyons chez les mourants et chez les morts aussi les ramenants à la vie c'est pas le cimetière qui va se vider mais de mort il n'y en a pas et au lieu de pleurer la mort de quelqu'un tu vas le revoir ramener cette personne à la vie à ce qui est éternel et inchangeable tu vas le voir chez ceux qui pleurent la fin de leur vie et tu vas voir la paix d'esprit en eux tu vas voir la tranquillité la force en eux c'est Dieu tel qu'ils ont été créés et c'est cette lumière que tu vas voir en eux et c'est ça que tu vas leur offrir ça c'est digne d'être aimé les ramenant à la vie de mort rien n'a pas la vie est éternelle c'est Dieu en chacun qu'on n'a jamais quitté tout cela nous le voyons parce que nous l'avons d'abord vu en nous-mêmes et c'est cet exercice qu'on va faire pour offrir à nos frères de les ramener à la tranquillité à la paix d'esprit de voir ces douleurs cédés à la paix d'offrir le miracle de leur guérison parce que tu l'as accepté en toi ta guérison il n'est pas un miracle qui puisse jamais être nié à ceux qui connaissent qu'ils ne font qu'un avec Dieu et c'est ça qu'on va apprendre aujourd'hui le miracle est toujours là on le voit ou on ne le voit pas mais aujourd'hui en acceptant notre réelle identité que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu on va reconnaître où on est en ce moment et on n'est pas dans un monde de souffrance séparé de Dieu séparé de la vérité en nous on ne fait qu'un avec Dieu et dans cette vérité c'est cette vérité qui va te permettre d'offrir à tes frères de sortir de leur état de douleur de frénésie de tristesse d'affligé de solitaire de peur de toutes sortes et ramener tes frères à la tranquillité à la paix et l'esprit dans laquelle ils ont toujours été vous souvenez-vous quand Jésus nous dit tu peux faire tous les miracles que je te demande de faire il n'est pas un miracle qui ne puisse jamais être nié à ceux qui connaissent qu'ils ne font qu'un avec Dieu il n'est pas une de leurs pensées qui n'est le pouvoir de guérir toute forme de souffrance tes pensées qu'on partage avec Dieu ont le pouvoir de guérir toute forme de souffrance il n'est pas une de leurs pensées qui n'est le pouvoir de guérir ton frère qui s'approche de toi et qui demande la vérité toute forme guérir toute forme de souffrance en qui que ce soit en des temps révolus on guérit autant pour nos frères qui ont souffert dans le passé ou en des temps encore à venir le temps c'est un truc le seul temps qui est réel c'est maintenant et aussi facilement qu'en ceux qui marchent à leur côté maintenant il n'est pas une de leurs pensées qui n'est le pouvoir de guérir toute forme de souffrance en qui que ce soit cette leçon aujourd'hui nous conduit à notre véritable identité mon esprit très saint fait partie de celui de Dieu que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu alors nos pensées deviennent les pensées qu'on partage avec Dieu et Dieu ne nous a jamais demandé de continuer de souffrir sur la terre il ne nous a jamais demandé de souffrir non plus leurs pensées sont immortelles acceptent de faire le chemin que Jésus nous propose aujourd'hui mets ta foi dans la vérité de ce que tu es de ce que Dieu a créé toi son fils pareil à lui-même au lieu de mettre ta foi dans tes peurs ta frénésie ta tristesse ta colère ton mal leurs pensées sont éternelles aussi à part de la distance qu'elles sont à part du temps on est un seul soi alors tu peux t'unir à ta grand-mère qui est décédée aussi bien qu'à des enfants à naître nous nous joignons dans cette conscience que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu et il n'est pas un miracle qui ne puisse jamais être nier à ceux qui connaissent qui ne font qu'un avec Dieu aujourd'hui Jésus nous dit nous nous joignons dans cette conscience car nous disons que nous ne faisons qu'un avec Dieu car par ces mots nous disons aussi que nous sommes sauvés et guéris en Dieu il n'y en a pas de tristesse de blessure du passé de colère de perte de manque en Dieu il n'y a pas de peur c'est amour mon esprit très saint fait partie de celui de Dieu que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu on n'a jamais été séparés de la vérité car par ces mots nous disons que nous sommes sauvés et guéris alors que nous pouvons sauver et guérir en conséquence au lieu d'être triste avec ceux qui sont tristes être en colère avec ceux qui sont en colère au lieu de faire ce contre quoi on se défend viens faire ta leçon aujourd'hui ce chemin qui nous conduit à notre véritable identité nous avons accepté nous avons accepté et maintenant nous voudrions donner car nous voudrions garder les dons que notre Père nous fait nous a fait c'est en donnant qu'on reçoit c'est toujours la même vérité et c'est si simple nous voudrions garder les dons que notre Père nous a fait aujourd'hui nous voudrions faire l'expérience de nous-mêmes ne faisant qu'un avec Dieu voilà notre leçon aujourd'hui voilà l'exercice que Jésus va nous inviter à faire faire l'expérience de nous-mêmes ne faisant qu'un avec Dieu on va aller au-delà de ces mots on va laisser le Saint-Esprit nous guider il connaît la pensée vraie qui va remplacer les pensées fausses illusions illusoires qui n'ont aucune force sauf celle que je lui donne la vérité va remplacer les illusions aujourd'hui la vérité c'est qu'on fait un avec Dieu afin que le monde partage notre reconnaissance de la vérité alors on va donner cette vérité qu'on vient d'accepter parce que c'est en donnant qu'on reçoit nous voudrions garder les dons que Dieu nous a donnés alors c'est en les donnant on va partager cette vérité avec le monde au lieu de se désoler des changements climatiques de la colère de mon conjoint de la tristesse de la collègue aujourd'hui on va accepter cette expérience de faire cette expérience en nous nous sommes un avec Dieu et c'est ce que je vais offrir à mes frères et dans notre expérience le monde est libéré libère ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était libère ton frère de la colère que tu as vécu en le voyant et libère ton frère de la colère qu'il pense vrai pour lui que cette colère soit en toi ou en lui que cette tristesse soit en toi ou en l'autre c'est aucune importance c'est juste tout faux aujourd'hui on va faire cette écoute de la voix de Dieu en nous le Saint-Esprit et on va libérer le monde de toutes les pensées fausses qu'on croyait vraies et comme nous nions notre séparation avec notre Père ce monde est guéri avec nous en Dieu il n'y en a pas de guerre en Dieu il n'y en a pas de maladie en Dieu il n'y a pas d'attaque d'ennemis de condamnation en Dieu on n'a pas besoin de se protéger on est en sécurité alors on va nier aujourd'hui vous savez c'est le sens positif de la négation nie que ta souffrance est vraie nie que ta peur a une cause ou une réalité ou un effet aujourd'hui on va accepter que notre esprit est un avec celui de Dieu en Dieu il n'y en a pas de voleur en Dieu il n'y en a pas de colère alors on va nier notre séparation avec notre Père et ce monde est libéré de toutes les peurs qu'on croyait vraies ou justifiées dans ce monde alors ce monde est guéri avec nous paix soit avec toi aujourd'hui la paix soit avec toi aujourd'hui vous savez aujourd'hui notre exercice c'est une demi-heure c'est la première fois que Jésus va nous dire consacre une demi-heure mais le plus souvent possible rappelle-toi le chemin qu'on est en train de faire et tu rencontres quelqu'un sur le coin de la rue et tu lui dis paix paix avec toi maintenant tu rentres dans une chambre d'hôpital et au lieu d'avoir peur de sa peur de sa maladie de sa souffrance et d'être dans ton impuissance etc offre-lui la paix c'est-à-dire donner c'est partager c'est pas il n'est pas en paix je vais lui donner de la paix on va lui envoyer de la lumière offre-lui la vérité cette paix est en lui accepte-le en toi et c'est ça que tu vas voir dans ton frère et assure ta paix en t'exerçant à prendre conscience que tu ne fais qu'un avec Dieu ton créateur comme lui Dieu fait un avec toi paix telle que Dieu nous a créé la paix est en nous elle a toujours été là alors notre exercice aujourd'hui Jésus nous dit au moment qui te semblera le plus opportun aujourd'hui consacre une demi-heure à la pensée que tu ne fais qu'un avec Dieu c'est la première fois nous dit Jésus que nous tentons une plus longue période pour laquelle nous ne donnons ni règles ni mots particuliers pour guider ta méditation tout simplement Jésus nous dit nous compterons sur la voix de Dieu le Saint-Esprit dans notre esprit pour parler comme il lui semble bon aujourd'hui et certain que le Saint-Esprit ne manquera jamais de me parler écoute la voix du Saint-Esprit en toi quand tu vas commencer ta demi-heure décide que tu entends le Saint-Esprit ne demande-toi pas si tu vas l'entendre et maintenant fie-toi sur la voix de Dieu vous savez ça s'écrit le Saint-Esprit sait s'y prendre avec les apprenants récalcitrants t'as beau te raconter ta peur ta colère ta tristesse ta maladie et le reste compte sur la voix de Dieu aujourd'hui il te parlera pour parler et comme il lui semble bon aujourd'hui le Saint-Esprit sait ce qu'on a besoin d'apprendre à cette seconde et certain que le Saint-Esprit ne manquera pas d'être notre enseignant demeure avec le Saint-Esprit pendant cette demi-heure il fera le reste le bénéfice pour toi ne sera pas moindre si tu crois que rien ne se passe tu n'es peut-être pas prêt à accepter le gain aujourd'hui et là l'égo menteur et trompeur a dit il n'est pas assez évolué et je veux expliquer cette phrase par une autre dans notre cours quand Jésus nous dit j'ai moi-même dit aux apôtres qu'il y avait des choses qu'il ne comprendrait que plus tard et là l'égo menteur va dire il n'était pas assez évolué et c'est faux mais dans la même phrase Jésus explique qu'il ne comprendrait que plus tard parce que il n'était pas entièrement prêt à me suivre qu'est-ce que veut dire suivre Jésus c'est en fait lui qui a abandonné sa croyance en l'égo lui qui a accepté sa reconnaissance d'être le fils de Dieu alors suivre Jésus c'est abandonner notre croyance en l'égo aujourd'hui et c'est notre séminaire qu'on va ouvrir ce soir avec tant de bonheur es-tu prêt à finir en en finir avec la guerre contre toi-même es-tu prêt à accepter ta véritable identité c'est une paix et un bonheur qui n'a pas de limite en toi alors peut-être qu'aujourd'hui tu n'as pas encore lâché ta croyance en l'égo entièrement mais vous savez simplement du fait c'est une autre des phrases dans le cours Jésus dit si tu es en train de lire cette leçon c'est que tu es plus avancé que tu penses dans ta décision de n'entendre qu'une seule voix d'être le fils de Dieu guidé par le Saint-Esprit qui parle pour Dieu et qui parle pour nous-mêmes t'écoutes encore la voix de l'égo menteur trompeur qui te raconte une peur mais jusqu'à quand aujourd'hui peut-être alors notre demi-heure aujourd'hui on ne la jugera pas avec les repères de l'égo je n'ai pas entendu laisse faire taire l'égo tout simplement demeure avec le Saint-Esprit pendant cette demi-heure il fera le reste or un jour quelque part il te viendra ce don que Dieu nous donne de reconnaître notre véritable identité il te viendra et tu ne manqueras pas de le reconnaître quand il se fera jour avec certitude dans ton esprit et cette demi-heure aujourd'hui cette demi-heure sera encadrée d'or et là Jésus nous explique chaque minute étant comme un diamant certi autour du miroir qui t'offrira cet exercice dans cet exercice dans cette demi-heure qu'on va donner au Saint-Esprit pour qu'il nous enseigne que mon esprit fait partie de celui de Dieu que je ne fais qu'un avec Dieu et par conséquent un avec moi-même il n'y a pas de morceau blessé manquant séparé qui doit évoluer cette demi-heure Jésus nous dit c'est un miroir qui t'est donné pour que tu reconnaisses ta véritable identité cette demi-heure sera encadrée d'or et chaque minute étant comme un diamant certi autour du miroir que t'offrira cet exercice tu y verras la face du Christ comme reflet du tien dans ce miroir tu vas reconnaître le Christ le Fils de Dieu reflet de ton esprit très saint toi Fils de Dieu aujourd'hui peut-être peut-être demain tu verras ta propre transfiguration dans le miroir que cette demi-heure représente cette demi-heure Jésus nous dit c'est comme un miroir où tu vas reconnaître ta vérité pour t'y regarder aujourd'hui peut-être peut-être demain tu verras ta propre transfiguration dans le miroir que cette demi-heure sainte te présentera pour t'y regarder et quand tu seras prêt tu la trouveras là cette vision de toi-même au-dedans de ton esprit cherche pas à l'extérieur et qui attendait d'être trouvé le Christ en toi attend d'être reconnu par toi et d'être connu tu te souviendras alors de la pensée à laquelle tu as donné cette demi-heure que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu conscient et reconnaissant de ce que jamais un temps ne fut mieux passé aujourd'hui peut-être peut-être demain tu regarderas dans ce miroir et tu comprendras que la lumière sans péché sans culpabilité sans perte sans manque sans blessure que la lumière sans péché que tu vois et toi t'appartiens tu es cette lumière et que la beauté que tu contemples contemple est la tienne compte cette demi-heure comme le don que tu fais à Dieu compte cette demi-heure et avec la certitude que ce que Dieu te rendra sera un sentiment d'amour un sentiment d'amour qui dépasse ton entendement sera une joie trop profonde pour que tu la comprennes sera une vue trop sainte pour que les yeux du corps la voient tu peux être sûr qu'un jour aujourd'hui peut-être peut-être demain tu comprendras et tu entendras et tu verras et Jésus nous dit ajoute encore d'autres joyaux au cadre d'art qui tient le miroir ce miroir qui t'est donné aujourd'hui qui t'est présenté pour que tu reconnaisses ta véritable identité et ajoute encore d'autres joyaux au cadre d'art qui tiennent le miroir à toi offert aujourd'hui en te répétant à chaque heure que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu unis à tous mes frères unis à mon soi dans une sainteté et une paix éternelle on va prendre ici quelques minutes pour faire ces rappels aux heures où on enseigne à nos esprits qu'aujourd'hui nous est donné le moyen que Jésus appelle un miroir certi de joyeux de joyeux pour enfin reconnaître notre véritable identité que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu unis à tous mes frères il n'y en a plus qu'on va condamner la vérité c'est qu'on est un seul soi si j'en condamne un j'aurai la culpabilité réelle et je me condamne moi-même unis à tous mes frères Dieu nous aime unis à mon soi on a fini de porter la culpabilité à l'extérieur ou de porter la culpabilité sur nous-mêmes unis à tous mes frères unis à mon soi dans une sainteté et une paix éternelle à mon soi Sous-titrage ST' 501 ... ... Je vous souhaite cette demi-heure de vérité, cette demi-heure qu'on donne à Dieu et que Dieu nous donne à ce que donner et recevoir ne font qu'un, où la révélation de ce que nous sommes et par conséquent de ce qu'on vient faire, sa terre, nous atteint. On va la retrouver dans ce miroir qui nous est offert. Et il n'est pas un miracle qui ne puisse être nié à ceux qui connaissent qu'ils ne font qu'un avec Dieu. Il n'est pas une de leurs pensées qui n'ait le pouvoir de guérir toute forme de souffrance en qui que ce soit, en des temps révolus ou en des temps encore à venir et aussi facilement qu'en ceux qui marchent à leur côté maintenant. Merci tout le monde. C'est vraiment le bonheur que Dieu veut pour son Fils qu'il aime et non pas souffrir dans son monde séparé parce qu'il n'existe pas ce monde séparé. Viens prendre cette demi-heure et tu vas voir que les miracles sont toujours là. Merci tout le monde. À demain et franchement aujourd'hui. Belle leçon. Sous-titrage Société Radio-Canada